salut Xavier et ben salut Guylain bonjour à tous et bonne année ouais merci à tout le monde et des belles saisons en 2024 c'est important pour les jardiniers des belles saisons donc potager d'un malade quoi et donc il a fallu que je m'habitue à cette troisième jambe mais vous savez le potager c'est vraiment un monde de ressources donc on a forcément un légume qui peut nous servir de cannes et c'est le fameux chou cannes en fait qui est un chou c'est un chou cavalier c'est le c'est un brassica oleaceira var viridis il a été longtemps cultivé essentiellement pour l'alimentation fourragère mais comme il fait cette tige assez renflée très haute et que c'est du chou en fait donc quand on laisse sécher un an ça faisait des cannes il y avait deux types de choux qui servaient à faire des cannes les choux moelliers aussi servaient à faire des cannes beaucoup plus fins eux en fait géants aussi mais mais beaucoup plus fins et d'ailleurs pour les plus curieux regardez bien la canne de charlie chaplin elle est faite avec ce chou moellier là c'est un chou cavalier donc c'est la variété géante jersey c'est assez impressionnant donc gros grosse grosse bestiole alors le souci c'est qu'avec la tempête les coups de vent qu'on a eu en début d'été là et ben il s'est couché en fait c'est pas très grave parce que il a coudé là où ça m'intéresse pour faire une canne donc il va y avoir une opération en fait de redressement de la bête j'en profite tout de suite il ya pour ceux qui seraient attirés par le sujet de ces choux cavaliers géants de jersey on a un fournisseur pour avoir des graines c'est un smi qui se fait en tout début de printemps et c'est alza garden qui nous fournit la semence alors ce chou cavalier c'est aussi l'occasion ben en fait d'aller sur des sujets beaucoup plus vastes donc vous voyez on ramassait les jets pour donner à manger aux bétails vaches lapins etc ne nous privons pas de goûter un aussi parce qu'il est bon et ce qui est super bon là dessus c'est ce qu'on appelle les bricolins c'est à dire que il ya un moment où il ya la hampe florale qui commence à sortir il faut surtout pas que la fleur s'ouvre c'est vraiment quand la hampe est sortie il se mange en asperges lui aussi ce type de choux se mange en asperges ces choux fourragés on va dire et en fait hyper bon hyper bon bon mais on arrête de parler cuisine et là là il va y avoir l'opération redressement de la bête on va en profiter d'ailleurs pour parler de sa multiplication donc on le sème grosso modo en avril et et je vous disais alza garden a des graines de ce fameux choux géante versée mais on va voir aussi en redressant que ça va dégager les jets et que en fait on peut aussi bouturer léger c'est souvent une opération plus simple que le semi enfin pour moi c'est plus simple maintenant la bouture que le semi donc voilà je vous propose qu'on se retrouve on va essayer de lever la bête et le mesurer au passage alors opération délicate je vais avoir besoin de tourner de guilin parce que en même temps que je vais le tirer avec cette ficelle élégante je te demande de le soulever un peu voilà très bien merci encore un peu encore un peu comme ça voilà et comme ça on va voir la bête yes je l'attache et on se retrouve pour le mesurer alors toujours cette fierté plus ou moins bien placé ou mal bien placé ou mal placé on va le mesurer donc là on a 40 là on a 80 on est déjà à 1m20 allez faut pas non plus tricher et là on a 50 ça fait 1m70 c'est pas c'est pas magnifique il ya des choux cavaliers qui monte à 2m50 bien droit et donc ça quand il n'y a pas de vent ça reste tout droit quoi ouais c'est ça et donc là ce sera l'objectif quand même de le bouturer mais là de le planter ensuite bleu et là de le planter en situation plus abrité pour essayer d'avoir quelque chose de bien droit et mais là déjà moi je pense que j'ai ma canne quoi donc on se croit à faire c'est qu'on va hop préparer des boutures tout simplement donc là je vais l'habiller hop 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 voilà ça on peut la supprimer puis on va on la met de côté et puis on va la planter alors d'où l'intérêt de faire des couches en lasagne donc vous avez vu ça incroyable incroyable évolution que ça souvent on se demande voilà qu'est ce que j'en fais quand ma couche est évolué etc pour en faire plein de choses on viendra dessus ça fait un super super compost qui a une qualité terreau moins tiré et donc ben voilà pour faire pour faire les boutures de choux on va presque casser la tête hop voilà tac tu en mets trois ouais 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 il est un peu courbe celui là mais il va y aller hop et hop j'ai été un peu plus serre sur l'habillage quand même voilà j'enfonce bien profondément tac tasse aux pieds et après ce qu'il reste à faire c'est arroser copieusement et puis et puis croiser les doigts mais normalement le chou le chou ça bouture un peu de peur à tous les choux bouturent toute façon donc théoriquement moi je suis pas inquiet pour ceux qui font du chou vivace d'eau penton ben voilà vous avez l'habitude j'imagine de multiplier cette façon là c'est souvent beaucoup plus simple pour ce type de choux que le semi donc là hop j'enlève c'est ça c'est ça c'est vachement bon tu veux goûter c'est vraiment bien c'est tendre les petites feuilles là bah ouais c'est super bon hop le goût de chou il est assez délicat ah ouais non c'est très très bon donc là donc juste un petit détail ça c'est un chou qui doit avoir 16 16 17 mois dans ces eaux là ça fait déjà un beau petit bébé donc ce qu'on va faire maintenant c'est le couper là au pied alors attention à ça c'est solide à un coupé quand même donc hop je vais le faire à la scie a carrément on va le couper au pied et puis après va faudra mettre la canne à sécher à peu près à peu pendant un an c'est ce qu'on compte et puis on vous montre dans un an et dans un an je m'appuie dessus et bien on sera là